que tu es fan de maillot de foot la réponse est sûrement oui est ce que tu n'as pas forcément les moyens pour te payer deux trois maillots d'affilée à 90 euros 90 euros sûrement ou peut être que tu as la chance de pouvoir te payer sinon j'ai un site pour toi ce site est tout simplement maxi kit maxi kit c'est quoi c'est un site je vous résumez en 30 secondes c'est quoi ce c'est un site de maillot qui varie entre 23 euros 99 23 euros 99 et 35 euros avec le flocage 35 euros pour avec un flocage et des batchs et vous en avez du coup 35 euros mais vous pouvez avoir pour 30 euros pour un maillot joueur c'est à dire un maillot version joueur version pro et vous pouvez en avoir en tout pour 29 euros 99 29 euros 99 pour un maillot de supporter un maillot normal tout simplement avec le logo brodé etc pour ceux qui demandent ouais c'est peut-être faux et tout voilà voilà les maillots que j'ai voilà équipe de france pour la coupe du monde j'avais appris je l'avais pris pardon malheureusement bas j'avais floqué cabeno et v malheureusement bas il n'a pas été sectionné mais voilà une preuve première preuve ensuite ici deuxième pendant qui avait le ballon d'or up real madrid flocage ballon d'or il n'est plus actuellement mais voilà et ce maillot c'est la branche j'ai compris qu'est ce que je raconte car il menzema du coup je vous conseille vous avez ici moins 15% avec le code gmg no n'hésitez pas les gars le lien est en description de la du site n'hésitez pas c'est un site très fiable les gens vont me dire en combien de temps ça arrive deux à trois semaines voilà tout simplement est juste ici je vous ai mis depuis le début il ya une petite vidéo ça je vous montre comment commander comment mettre mon code promo etc du coup voilà les gars maintenant je vous retrouve pour la vidéo yo les gars c'est gmg no pour une nouvelle vidéo cette vidéo ça va tout simplement faire l'avant match entre le real madrid et oui la real sociedad mais plus précisément real sociedad face au real madrid pour le compte d'une journée en liga c'est la 32e journée si je me trompe pas le real a mis la liste déconvoquée et ben on n'est pas dans la merde on n'est vraiment pas dans la merde dites vous que du coup dans l'ego nous avons courtois lounine louise lopez du coup selon moi dans les buts je vais dire après ma compo ensuite en défenseur nous avons tout simplement carvaral militao valero nacho odrio zola lucas rudiger lucas c'est lucas vasquez bien évidemment ensuite en milieu de terrain nous avons tonic rousse fédérico valverde aurelien chouamini dani sebayos d'autor sergio arribas et nicopaz et en attaque nous avons tout simplement eden azar avec marco asensio rodrigo mariano diaz et alvaro rodriguez tout simplement et dans les joueurs absents il y en a six nous avons déjà un blessure qui est sûre c'est mendy modric alaba les trois direct après mendy et alaba sont plus de retours ils sont ils commencent déjà à s'entraîner à valdebass mais ils seront pas encore là tout de suite mais il serait en train c'est déjà ça modric lui non ensuite suspense nous avons deux joueurs pour suspension pour trop de carton jaune en liga qui sont tout simplement vinicius juniors et edward oka mavinga et on nous avons en choix technique mais nous avons tout simplement karim benzema qui préfère il préfère le reposer pour éviter qu'il se blesse à une semaine du choc face à manchester dans un sens je comprends à moitié parce que de 1 il pourrait dépasser en termes de but le monde ski il est en super forme mais bon ensuite pour moi ma composition ce sera tout simplement dans les buts on mettrait courtois ensuite les centraux pour moi ce serait milita ou ridiger à droite on mettrait carvaral à gauche on mettrait nacho en milieu pour moi ce serait cruz valverde chouamini non cruz chouamini seballos et en ça qui mettrait valverde ascensio rodrigo c'est sûr à 100% je le sens déjà de 1 parce que carlo ancillotti il a dit mon objectif est de faire la meilleure équipe possible pour jouer face à cette équipe avant avant de déjà jouer les gars et dans quatre jours on joue la finale face à osasuna faut pas oublier ça d'un final de copa del rey faut pas oublier sur tout ça mais voilà au moins vous êtes au courant dites moi les gars dans les commentaires c'est quoi votre pronostic moi personnellement je vois peut-être une victoire sur le fil du real un but à deux ou un match du le mais je vois pas je vois pas ce c'est date qui gagne après peut-être que au bout de quelques temps je pourrais la fermer et dire en fait ce c'est date est en train de mener 2 0 ou quoi comme face à ron mais en vrai j'y crois même si le real ok ils ont gagné 4-2 lors du dernier match mais le match encore avant ils ont perdu 4-2 aussi du coup est ce qu'ils vont savoir gagner ou pas ça c'est la question mais on verra on verra ce soir et voilà et dès que j'aurai la la composition de ce soir je mettrai dans les shorts et dans les shorts tout simplement les shorts youtube je mettrai une petite vidéo que j'aurais fait sur tik tok en mettant ouais du coup voilà le compo tout simplement du coup voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si elle vous a plu n'oubliez pas de liker partager et de vous abonner et surtout de commenter ça aide pour le référencement c'était j'aime géno et gars ciao peace